600 000 euros, c'est le coût moyen d'une fuite de données sensibles. Les cyberattaques avec demande de rançon ont augmenté de plus de 60%, ce qui pose bien sûr la question de la sécurité, de la protection de nos données. On va en parler avec mes deux invités. Lionel Roux, bonjour. Vous êtes directeur général de WIMI. Alors, WIMI, c'est une plateforme collaborative numérique sécurisée. Et Philippe Latombe, bonjour. Vous êtes député Modem et vous êtes défenseur de la souveraineté numérique. Vous connaissez toutes ces questions de souveraineté numérique. Alors, tout d'abord, Lionel Roux, WIMI s'est donc imposé comme le partenaire du service public, notamment. Vous êtes un peu l'alternative à Microsoft 365. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ces acteurs-là sont très dominants et il nous semblait très important d'offrir une alternative au marché, plus encore qui soit davantage sécurisée et souveraine. On va y revenir, je pense. Mais ces solutions qui sont nord-américaines sont soumises au Patriot Act, au Cloud Act US, qui sont des lois extraterritoriales qui ne permettent pas de garantir une confidentialité totale des données. Et pour un certain nombre de secteurs, c'est quelque chose de crucial. Il y a des secteurs évidents comme la santé, comme l'armement. Mais le secret des affaires concerne tout le monde. Tout le mandataire social a cette responsabilité-là. Et notre plateforme, au-delà de promouvoir l'agilité au sein des organisations, propose aussi un cadre parfaitement protecteur sur ces problématiques de menaces. Voilà, puisque vous n'êtes pas soumis aux lois extraterritoriales telles que le Patriot Act et le Cloud Act. Tout à fait. Alors, justement, on va en parler, puisque vous, vous êtes spécialisé, justement, dans ce domaine. Et c'est la raison pour laquelle, justement, vous avez choisi WIMI à l'Assemblée nationale, comme dans plusieurs ministères. Parce que ces lois extraterritoriales américaines, finalement, elles font courir un risque sur la protection des données ? Oui, elles font courir un risque très important, puisque le principe de la loi extraterritoriale, c'est que les agences américaines... Alors, au départ, c'était pour du terrorisme, puis ça s'est un peu développé, il faut le dire. Au départ, c'était pour protéger les États-Unis de menaces extérieures qu'on pouvait éventuellement identifier via des clouds, donc via des services informatiques mis à l'extérieur du territoire américain. Et ces lois ont été faites pour pouvoir que les agences récupèrent les informations, puissent les traiter et puissent les analyser. Et c'est passé du terrorisme à de l'intelligence économique, parfois. On l'avait déjà vu avec la NSA quand elle avait mis des antennes en Angleterre. Maintenant, les antennes ne sont plus des antennes radio. Elles ne captent pas simplement des téléphones portables. Elles prennent aussi les données qui sont sur les serveurs américains d'entreprises américaines, que ce soit Microsoft, Google, Amazon. Toutes ces entreprises-là sont soumises à ces lois extraterritoriales. Alors, comment est-ce qu'elles pourraient prendre les données de l'Assemblée nationale, par exemple, ou des ministères, si l'Assemblée nationale ou des ministères utilisent, justement, les plateformes américaines ? Justement, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des solutions souveraines. C'est que les données ne transitent pas par des serveurs, par des clouds qui soient soumis à ces lois extraterritoriales. D'où l'intérêt de WIMI, qui a été un choix, une réflexion qui a été lancée depuis deux ans et demi, trois ans maintenant à l'Assemblée. On l'a bien vu avec la pandémie. On avait des pratiques qui n'étaient pas forcément les bonnes. Ouvrir des boîtes Gmail pour s'envoyer des documents entre la permanence en circonscription et le bureau à Paris, ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus sécure, surtout quand il y a des données qui peuvent être confidentielles. Et puis, au sein des ministères, il y a des ministères qui ne peuvent pas se permettre d'avoir des fuites de données. On pense au ministère de la Santé, on pense au ministère régalien, comme le ministère de l'Intérieur ou Bercy. Alors, que permet concrètement WIMI, justement, par rapport à ces plateformes américaines ? Alors, WIMI, ça inclut tous les services numériques dont on peut avoir besoin pour travailler efficacement en équipe, du partage de docs, de la discussion instantanée, de la visio, toute une panoplie d'outils qui ont été particulièrement utiles en période de pandémie, mais pas que. Mais quel dispositif vous mettez en place, justement, pour assurer la protection des données ? Pour la protection des données, on a la chance en France de disposer des meilleurs experts mondiaux. Ils sont réunis à l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, et qui ont rédigé un référentiel qui s'appelle le Secnum Cloud et qui est un recueil de l'état de l'art concernant la protection des données. Et c'est précisément ce référentiel-là auquel nous allons nous conformer. Et nous aurons cette fameuse qualification à la fin de l'année. On va parler, justement, de cette qualification, qui est censée apporter encore une sécurité supplémentaire ? Il y a deux grands volets. Il y a un volet très technique, avec des fonctionnalités de sécurité, comme du chiffrement de bout en bout, de l'authentification forte, avec des critères biométriques, ce genre de choses. Et puis, il y a un volet aussi juridique, puisque le nouveau référentiel fait référence, justement, à ces lois extraterritoriales et impose des contraintes par rapport à votre actionnariat, par exemple, où un investisseur ne peut pas être à plus de 24% de votre capital, par exemple. Donc, il y a vraiment ces deux volets, le volet technique et le volet juridique. Alors, tous les ministères ne sont pas passés à la solution WEMI ou autre plateforme comme ça, qui ne serait pas américaine, mais c'est en cours ? Il y a quelque chose qui va se développer ? Alors, d'abord, c'est en cours, parce qu'il y a déjà eu une circulaire qui a été faite par la DINUM, donc la Direction Interministérielle du Numérique, qui disait qu'il fallait recourir le moins possible aux solutions américaines, dont Office 365. Donc, ça va se déployer forcément. Et puis, les ministères ont commencé à comprendre l'intérêt, justement, des solutions souveraines françaises ou européennes, parce qu'elles ont des vrais risques. Et ce n'est pas pour rien que le ministère de l'économie et des finances s'appelle le ministère de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Il y a ce mot « souveraineté numérique » qui est intégré dans le portefeuille de Bruno Le Maire. Ça montre bien la prise de conscience. Le contexte géopolitique actuel, est-ce qu'il incite à défendre encore plus une solution française, européenne de sécurisation des données ? Oui, évidemment. Alors, il y a deux contextes dans le même moment. Il y a la souplesse dont on a besoin à cause de la crise Covid et de ce qu'on connaît, de télétravail, etc. Et donc, WIMI fait partie des solutions agiles. Donc, c'est important de l'avoir. Et puis, il y a la question de la sécurité. Et on le voit avec le contexte de l'Ukraine et de la Russie, avec les attaques numériques dont on peut être victime, que c'est un enjeu absolument important, dont les entreprises commencent simplement à prendre conscience. Alors, les grandes entreprises l'avaient fait un peu. Les PME, TI commencent à s'y mettre. Les TPE n'y sont pas encore tout à fait. Et puis, il reste un volant très important de marché. Et j'espère que le marché, avec l'Assemblée nationale, permettra à WIMI et d'autres de prendre des positions. Ce sont les collectivités territoriales. Elles ont des données sur nos concitoyens, de leur naissance quasiment jusqu'à leur mort. En un mot, vous êtes déjà sur le coup ? Oui, on équipe déjà un certain nombre de collectivités territoriales et on a même une offre spéciale pour eux. Donc, oui, c'est vrai qu'on parle, souvent dans la sphère publique des ministères régaliens. Mais c'est vrai que les collectivités sont encore très mal équipées. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur le plateau de SmartLex. Lionel Roux, directeur général de WIMI, et Philippe Latombe, député modem, défenseur de la souveraineté numérique. Merci à tous les deux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada